vous êtes prêts ? et voilà les bêtes hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlogmas nous sommes je vais dire jeudi mais oui mercredi mercredi je vous prends un petit peu plus tard puisque ce matin en fait je devais être livrée j'ai en fait le poser qui va passer la semaine prochaine pour me mettre toutes les modifications dont il y a besoin notamment à la cuisine mais aussi au dressing il me manque une grande colonne comme je vous avais dit donc ça ils le font la semaine prochaine mais du coup il me faut le matériel, les planches et tout donc ils devaient me livrer tout ça ce matin et il y a eu un petit couac du coup ils ne sont pas passés je vous avoue que c'est un peu perturbé ma matinée donc c'est pour ça que je n'ai pas vlogué parce que c'est un peu le bordel et qu'est-ce que je voulais dire ? et du coup ils vont peut-être passer cet après-midi donc je devais partir cet après-midi j'avais 2-3 courses à faire pour les lots notamment de Vlogmas et tout donc je me retrouve à rester ici attends Mimi à rester ici parce que mais parce que s'il passe avec la chance que j'ai il suffit que je m'en aille pour qu'il passe donc je ne vais vraiment pas tenter le diable je vais rester là, je garde mon téléphone parce qu'ils m'ont dit peut-être qu'ils vont passer, peut-être pas j'adore quand c'est comme ça j'espère qu'ils vont passer parce que du coup s'ils ne passent pas cet après-midi c'est le bordel donc voilà ma team chouchou ce qui s'est passé ce matin du coup là je vais me préparer à manger j'ai décidé que je me ferai de la purée avec des comment ça s'appelle ? les escalopes milanaises là que je me suis achetées elles sont toutes prêtes voilà je vais me faire ça midi parce que je n'ai pas d'inspiration et puis ça m'a gavée cette semaine, cette matinée je suis un petit peu énervée ce matin voilà et ça va passer, ça va passer ne vous inquiétez pas Gaëtan comme tu vois elle aime toujours autant s'en jouer elle ne le quitte pas et bien et bien montant la luminosité c'est mieux et bien écoutez, bon appétit, simple, efficace, rapide tout ce qu'on aime Genèse j'avais un appel à passer et c'est pile au moment où la mise à jour elle décide de s'installer je sens que ça va me prendre mille ans ce bordel là je sais pas pourquoi je me sens vraiment de très mauvaise humeur aujourd'hui je crois que je me suis mal réveillée en fait bon, bah il n'y a plus qu'à attendre que ça charge j'ai mis Mimi dehors enfin quand je dis que je la mets dehors regardez c'est la version de Mimi pour aller dehors ce qui m'arrange hein parce que franchement si elle partait je serais en panique totale ça c'est sûr donc ça m'arrange vraiment que ce soit un chat extrêmement vigilant elle est comme sa mère c'est parfait parce que d'ailleurs j'ai pu passer un commentaire il y a vraiment pas très longtemps sous le dernier blog ou celui d'avant je sais plus me demandant si j'allais montrer l'extérieur dans le jardin et tout en vidéo et non je ne vais pas montrer l'extérieur pour des raisons évidentes de confidentialité c'est vraiment quelque chose que je veux que je vais garder de toute façon là franchement il n'y a rien à montrer je ne me suis pas du tout du tout occupée de l'extérieur là j'ai juste la terrasse je m'en occuperai définitivement l'année prochaine au beau jour je ne sais pas trop ce que je vais faire encore de la terrasse je ne sais pas ce que je fais au niveau du sol parce que je n'ai pas envie de le garder comme ça ça c'est sûr mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore vraiment je n'en suis pas là donc pour le moment de toute façon il n'y a rien à montrer et le jardin pareil pour celle qui demandait j'ai 90m2 de jardin ce qui est assez cool surtout pour un appartement ce n'est pas donné partout donc je suis trop contente d'avoir ça et ça permet à Mimine d'aller un petit peu dehors même si elle ne prend pas beaucoup de risques ce qui m'arrange mais pour le moment franchement l'extérieur je n'y vais pas de toute façon il fait froid et il n'y a rien à voir donc voilà bon 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 franchement j'y suis pour 1000 ans je crois que je vais retourner à mon ordi éditer et puis tant pis il n'y a plus qu'à attendre update il est presque 17h et je viens de recevoir à l'instant un texto me disant que ma livraison arrive je suis trop contente je n'y croyais plus du tout en vrai je me suis dit c'est bon on peut passer c'est trop tard heureusement que je ne suis pas partie du coup j'ai envoyé monette à Action parce que je voulais des cartes pour je les glisse en fait dans tous les lots de Vlogmas je n'en avais pas c'est ça que je voulais aller faire aujourd'hui donc je dis tant pis vas-y donc en plus elle vient m'appeler elle va arriver à les trouver donc elle va me les amener j'ai des colis donc elle va me les amener et du coup il y a surtout les livreurs qui vont arriver parce que là j'étais en train d'éditer d'ici une demi-heure à peu près ok super je suis là à tout à l'heure les lampes tu les arrosées un peu ? non tu les arrosées ? oh non comme la vie elle ne sait pas je n'y pense pas comme moi c'est chiant tu as le petit arrosant sur le côté c'est chiant on va enlever ça je me suis acheté une lampe pour je vous avais dit pour mon bureau je n'en ai pas j'en ai marre de m'éclairer avec le néon rose même si je l'adore c'est un peu violent quand même je ne fais pas l'enpoule forcément voilà donc c'est un peu con elle ne va pas me servir ce soir regardez tu as contacté pour tes produits je l'ai dit à Marine mon assistante elle les a appelés après ça vient d'Angleterre depuis qu'il y avait le Covid ça a tellement rallongé les délais c'est affront si jamais demain tu les reçois tu me dis elle est trop mignonne je vais la mettre où ? je vais la mettre ça l'entrée en haut ah oui sur le côté tu la viscilles non ? bah non parce que il faut mettre l'ampoule avant ah non ah bon ? je peux te la viser je peux te le faire ouais bah quand même il ne faut pas sortir de sa inshure je suis une autre femme depuis que je ne suis pas aménagée j'ai appris bonne chose je suis une autre femme oui on est au niveau de la résidence oui c'est un gros problème si vous voulez vous pas c'est la maman ah non mais je pense que c'est l'involentable j'espère vous aussi on rigole parce que le joint ça fait mille fois qu'il tombe Christine petite dédicace ça sera à vous il y a de la marge merci beaucoup bonne nouvelle numéro 1 j'ai les cartes que je vais pouvoir glisser dans mes petits colis je les prends tout le temps chez Action parce que j'aime bien il y a les enveloppes et tout elles sont toujours très mignanes parce qu'elle m'en a montré une elle était toute holographique c'est celle-là regardez si vous cherchez des petites cartes de vœux à faire ou n'importe quelle carte à regarder chez Action elles sont trop bien donc bonne nouvelle numéro 1 je les ai bonne nouvelle bonne nouvelle numéro 2 j'ai mon matériel c'est bon ils m'ont livré c'est dans le cellier je ne sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai un cellier dans l'appartement et j'en ai un deuxième plus grand qui est dans la résidence qui n'est pas dans l'appartement j'en propose mes trucs dont je n'ai pas forcément besoin là-bas donc c'est cool j'ai tellement hâte qu'ils m'installent pour ça vous n'avez pas aidé parce du coup en attendant il y avait deux énormes planches qui sont vraiment très grandes qui ne passaient pas au cellier donc ils me les ont mis à mon dressing donc ça me tarde que ça dégage parce que du coup ça me mange un peu la place mais bon c'est pas grave au moins je les ai et voilà et ensuite elle m'a amené des colis et dans un des colis il y avait ce coffret Drunk Elephant il est trop cute la routine adoucissante et à l'intérieur il y a le produit que je préfère chez Drunk Elephant à savoir le Baby Facial qui est trop trop bien c'est un masque mais avec une action d'exfoliation chimique il est hyper intense mais franchement il est incroyable il est vraiment incroyable c'est le plus efficace et il y a la crème c'est laquelle comment ça s'appelle ah oui la la rétro elle est trop bien celle-ci je l'avais essayé il y a des années je l'avais acheté pour tester et je me rappelle que j'avais vraiment adoré adoré c'est vraiment une texture assez riche et même pour mon type de peau franchement je l'avais trop aimé justement j'avais un backup et je l'ai je l'ai récupéré il y a deux jours avant-hier avant-hier je me le suis fait et comme je n'en avais plus j'ai pris dans mes backups donc j'en ai un autre et je suis trop contente parce que vraiment il est vraiment trop bien si vous avez des problèmes de peau d'imperfection de sécheresse de tâche d'hyperpigmentation enfin peu importe la problématique de peau j'ai l'impression qu'il est efficace surtout c'est comme s'il faisait un peu un reboot à votre peau une mise à zéro et franchement il est fantastique et quelle heure ? 18h je pense que je vais commencer à rédiger quelques cartes donc let's go comme par magie c'est le jour suivant il est pas très beau il y a vachement de brouillard ce matin c'est trop bien je suis déjà en cuisine oui je vous explique non j'ai décidé de faire des crinkles aujourd'hui c'est une recette que je vous avais partagée mais genre il y a des années et des années c'est des petits biscuits au chocolat avec du sucre glace que je fais à chaque Noël et c'est vraiment je trouve la meilleure recette de gâteau pour Noël c'est trop facile à faire c'est super bon ça plaît à tout le monde j'aime bien les faire et donc j'avais pas fait cette année encore évidemment donc je me suis dit je vais en faire aujourd'hui j'ai une copine qui va passer en début d'après-midi et je vais en passer à Hugo aussi parce qu'il va venir ce soir parce que j'ai passé une nuit d'enfer ça a été un cauchemar franchement je sais pas ce qui s'est passé je comprends pas donc moi hier en fait je me suis mis au lit j'ai regardé la télé normal c'est toujours la même télé c'est toujours la même télé comment enfin vraiment je sais pas ce qui s'est passé et puis il arrive un moment je veux l'éteindre je veux me coucher sauf que j'appuie sur le bouton éteindre et là elle s'éteint pas donc je trouve un petit peu bizarre et tout j'insiste mais genre rien à faire n'éteignez pas donc je me dis merde bah comment tu fais parce que bah en fait si vous voulez la télé on est branché sur une prise secteur et la prise secteur elle se trouve derrière ma commode et la commode elle est tout en miroir moi je peux pas la déplacer quoi c'est impossible j'ai bataillé évidemment j'ai changé les piles la télécommande ça venait pas de là parce que le pire en fait c'est que tous les autres boutons de la télécommande fonctionnaient sauf le bouton éteindre non mais ça m'a rendu tellement folle cette histoire je vous jure j'ai vraiment pété une durée hier soir oui parce que le truc c'est que bah derrière ma télé j'ai des rubans led vous savez qui s'allument qui s'allument en même temps que la télé s'allume et je les ai depuis des années pareil et sauf que bah ces trucs au bout d'un moment j'ai réussi à mettre la télé en veille je sais même pas comment sauf que les rubans led ne sont pas éteints donc j'avais une big lumière violette dans toute la chambre donc je dis tu sais quoi bah je vais pas batailler de toute façon j'y arrivais pas il y avait rien à faire donc j'ai foutu mon masque de nuit et voilà je me suis mis sous la couette et j'attendais je me suis dit au bout d'un moment ça va s'éteindre parce que franchement les rubans led au bout d'un moment ils se mettent en veille sauf que là ces fucking rubans ils se sont jamais éteints ils sont toujours allumés alors je sais pas ce qu'il s'est passé franchement j'ai rien touché pourtant je comprends pas donc autant vous dire que j'ai envoyé un message à Hugo ce matin je pense qu'il va passer ce soir après le boulot donc là je vais faire fondre mon chocolat et mon beurre donc il y a 50 grammes de beurre et 200 grammes de chocolat là c'est du chocolat au lait pour info donc là je mets 50 grammes de cassonade et 2 oeufs entiers on a notre chocolat on peut donc l'incorporer à la préparation là on incorpore la farine et on rajoute la levure donc une cuillère à café pardon après et on remélange une fois que c'est prêt ça ressemble à peu près à ça et là maintenant je vais le laisser au frais reposer pendant une bonne heure enfin 1h30 même 2h c'est bien plus c'est long mieux c'est pour cette recette parce qu'il faut que ce soit vraiment compact pour après quand on va former les petites boules de crinkle elles soient faciles à modeler en fait donc ça va au frais et je vous retrouve au bureau je suis allée vous installer là parce qu'il y a des trucs que je vais tester avec vous déjà j'ai reçu plein de nouveautés bourgeois en make-up ils ont sorti plein de nouveautés pour le teint haute couvrance et tenue extrême moi ça me parle très mal il n'y a que au niveau de la teinte je pense que je vais faire un mix parce que j'ai l'impression que celle-ci va être trop claire et celle-ci va être trop foncée donc possiblement que je vais faire un mix je trouve ça tellement dommage bourgeois à chaque fois le nombre de teintes est tellement restreint il n'y a vraiment pas assez de sous-tons et de teintes en général à chaque fois il y en a 4-5 vraiment pas suffisant on va quand même tester et j'avais reçu pareil depuis super longtemps et je n'ai pas testé encore cet appareil je ne sais pas si vous connaissez c'est un skin brush et en fait c'est un pinceau rotatif pour appliquer le fond de teint vous pouvez appliquer le fond de teint le blush enfin n'importe quelle texture que vous souhaitez travailler et ça a l'air assez fun franchement moi j'aime bien les trucs comme ça en plus ils sont vachement sympas ils sont basés en Suisse ils ont passé un code pro enfin bref la totale quoi ils ont vraiment joué le jeu à fond en gros à l'intérieur ça se présente comme ça donc vous avez le manche et vous avez 3 embouts en fait de pinceaux donc celui-ci c'est pour le fond de teint celui-ci attendez ah non du tout ok on recommence celui-ci c'est plutôt pour blush, bronzer celui du milieu en fait c'est un duo fibre qui est donc pour l'application du fond de teint et des textures liquides et la dernière brosse je ne comprends pas trop à quoi elle sert visiblement ce n'est pas nécessairement pour le make-up nettoyer les pores ou les restes de particules cosmétiques et pour l'allumer il y a un petit bouton là je pense que ça va être tactile non c'est pas tactile je vais lire la notice ok il faut des piles tout s'explique j'adore et c'est bien tactile en plus donc ok on paraît un peu rosé quand même bon je ne pense pas que je pourrais faire mieux de toute façon étant donné que c'est un embout duo fibre c'est à dire que c'est un mix de deux différents poils je vais automatiquement avoir un rendu assez naturel bien plus naturel que si ça avait été un embout beaucoup plus compact en fait côté point positif ça fait définitivement un rendu naturel et ça blende assez correctement je dois dire la rotation est super douce et douce donc ça c'est assez sympa vous voyez je pense que c'est plutôt pas mal blindé après c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise ce fond de teint donc peut-être que j'aurais dû utiliser ce fond de teint que je connais davantage mais en tout cas voilà il est appliqué et ça me convient c'est pas mal point négatif de ce côté là c'est là où j'ai mis un petit peu plus de matière que de ce côté là ça laisse quelques traces pardon à ce niveau là c'est vrai qu'à l'éponge on n'a pas quand même ce risque d'avoir des traces avec le fond de teint alors j'en ai pas du tout de ce côté là mais je vous dis j'en ai un petit peu plus de ce côté là parce que j'ai mis plus de matière donc ça dépend aussi la texture avec laquelle on travaille au final mais avant je trouve que c'est assez long à l'application c'est plus long à l'application au pinceau qu'à l'éponge encore une fois ça dépend du maquillage que vous faites et de la couvrance que vous recherchez moi j'attends d'avoir une autre couvrance parce que déjà c'est ce qu'annonce le fond de teint et dans tous les cas c'est ce que je préfère je pense que si j'avais utilisé mon fond de teint habituel donc la Roche Forest de Charlotte Tilbury qui est super couvrant et pour le coup il en faut peu je pense que j'aurais un résultat couvrant plus rapidement donc ça dépend aussi beaucoup du fond de teint mais c'est un petit peu plus long qu'avec l'éponge parce qu'on a plus de couvrance à l'éponge qu'avec l'embout en fait c'est parce que c'est un embout dû aux fibres ça délivre un peu moins de matière et ça absorbe plus la matière justement dans le pinceau sinon le principe est vachement sympa je dirais que c'est plutôt un produit qui s'adresse aux personnes qui se maquillent peu ou pas beaucoup et qui veulent un résultat naturel facilement je pense que pour vraiment les beauty addicts qui aiment se maquiller pas mal régulièrement ce sera peut-être pas celui que vous avez préféré je pense que l'éponge sera le plus pratique mais voilà ça dépend ça dépend de tous ses paramètres pardon donc maintenant je vais passer à l'anticerne que du coup je vais appliquer à l'éponge donc pour rappel là j'ai deux teintes j'ai la 100 et la 200 devinez laquelle je vais mettre on se demande ivoire c'est oh my god yo pepito yo pepita qu'est-ce qui t'arrive je vais pas s'assurer ce soir ouais je veux dire c'est une situation de crise à ce soir à ce soir thank you you're welcome vous savez quoi je vais rajouter je vais voir si en rajoutant un petit peu de fond de teint je vais voir à l'éponge ce que ça donne côté couvrance bon en même temps vous allez me dire c'est la troisième couche bon c'est mieux à l'éponge ça apporte un peu plus de couvrance quand même ah oui quand même il est quand même clair pour une teinte médium je le trouve assez liquide mon dieu de teus la couvrance c'est pas si mal au final par contre l'impression qu'il va filer dans les plis assez rapidement moi en général je le poudre pas de suite ce que je fais c'est appliquer mon bronzer crème toujours de chez Nars c'est la teinte casino celui-ci et après je poudre donc il y a toujours un petit temps où j'aise un petit peu s'installer mon anti-cerne et c'est pas mal parce qu'en général justement c'est ce qui permet vraiment au produit de s'installer de favoriser sa tenue en fait de la prolonger au maximum mais là j'ai l'impression qu'il va filer un petit peu avant je sais pas cette poudre je l'aime tellement elle est tellement belle c'est celle de Jacqueline Cosmetics avec les 4 poudres contour des yeux et moi j'utilise souvent la banana donc la plus jaune ainsi qu'un peu de celle-ci qui est rosée qui apporte un petit coup d'éclat elle est trop bien elle a vraiment un effet bleu elle rajoute pas trop de matière pour moi elle est fantastique vraiment j'utilise que celle-ci et bah écoutez sur l'anti-cerne alors il a filé un petit peu effectivement ça marque un petit peu plus d'un côté que de l'autre mais c'est pas si catastrophique que ça j'ai Rocky qui arrive Rocky c'est mon aspirateur je vais continuer à poudrer le reste de mon teint faire mon make-up parce qu'après franchement j'ai pas de nouveauté c'était surtout ça que je voulais vous montrer comme ça je verrai le teint ce soir et tout un petit peu comment il va évoluer ça peut être sympa je reprends ma pâte qui du coup a complètement durci puisqu'elle est restée bien deux heures je crois au frigo et là le but ça va juste être de faire des petites boules qu'on va façonner et ce qui est bien c'est que plus comme je dis vous le laissez au frigo et plus ça va être facile à façonner et moins ça va coller si jamais ça colle dans tous les cas la deuxième étape c'est qu'on plonge dans un petit peu un petit peu beaucoup même de sucre glace il faut vraiment enrober intégralement la petite boule de chocolat de façon à avoir un résultat comme ceci et après on le pose sur la plaque et on fait pareil pour l'intégralité de la pâte c'est hyper hyper facile je vous l'ai dit vous êtes prêts ? et voilà les bêtes il y en a vraiment pas mal effectivement c'est pour ça que je vais en distribuer partout ça va être parfait regardez c'est pas trop cute attendez je vous montrerai de plus près en gros le crinkles la particularité c'est qu'après sa fissure vous voyez au milieu en fait ça craque et du coup avec le sucre on le voit bien et en fait dites vous que pour la cuisson il faut compter 180 degrés 10 minutes pas beaucoup plus parce que le truc il faut que ce soit bien croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur et en fait quand vous commencez à voir apparaître les petites fissures vous les sortez du four je vais aller bosser un petit peu sur l'ordi et après on va pas poter entre filles elle va pas trop tarder à arriver en plus il est trop beau je vais peut-être sortir mimin j'ai la cavalerie qui arrive et quand je dis cavalerie c'est Hugo pour ma télé tout ce qui est bricolage et tout c'est pas lui que j'appellerai mais alors tout ce qui est high tech il gère le petit la télé elle est en veille elle est même pas éteinte elle est en veille mais c'est les rubans derrière toi non mais vous vous rendez compte depuis hier soir c'est allumé ah c'est quoi la porte elle est ouverte alors problème numéro 1 le ruban ne s'éteint pas ça ça ne marche pas rien à faire la télé comme ça ne marche pas non mais Hugo j'ai honte comme par hasard je suis pas venue de ce côté non mais franchement ouais parce que t'as le boîtier qui est de tout là mais oui mais Hugo au bout d'un moment le ruban il se met automatiquement en veille en principe et là il s'est jamais mis en veille oh ben tu es sûr qu'elle est éteinte la télé ben non justement alors ça ça marche pas avec ça elle m'a servi à rien elle marche pas on a le son mais pas l'image non mais ça vient de ça là non mais il y a un succès ah ben elle a un problème attend là au moins elle est éteinte bon mais ça marche c'est toi qui te fait le lit bien sûr que si tu crois que c'est qui Mimin vas-y dis que t'es impressionné t'as qu'à dire je suis impressionné par la qualité de ton pliage de drap la team chouchou on va clôturer là c'est une fin de journée il serait vraiment temps j'en ai vraiment trop marre aujourd'hui il est 21h55 la bonne nouvelle c'est que la télé est réparée moi j'avais honte je vous jure il a trouvé de suite bref une bonne chose de faite ça s'est réparé c'est une bonne petite après-midi c'était cool bah du coup j'ai pas bougé cet après-midi vous avez bien compris vous savez enfin je vous l'ai déjà dit mais moi toute cette partie quand je suis avec mon entourage et tout c'est pas quelque chose que j'aime filmer et voilà et de plus enfin moi dans mes amis proches très proches j'ai pas beaucoup d'amis je les compte sur les doigts d'une main et en fait c'est juste des amis que je connais depuis le primaire enfin là par exemple cet après-midi on se connait genre depuis le CP on a pas forcément besoin de se voir tous les jours on sait qu'on peut compter l'une sur l'une sur l'autre et voilà et c'est quelque chose super précieux c'est délicat en période de vlogmas parce que c'est pas quelque chose comme je vous dis que j'ai envie de partager de filmer voilà c'est un peu mon cercle donc c'est pas forcément évident de trouver l'angle et de vous donner du contenu sans vous en poster mais bon il y en avait assez je pense dans ce blog quoi qu'il en soit c'est tout ce que je voulais vous dire moi je vais aller me démaquiller ah oui je vous ai pas dit j'ai pas retouché mon teint c'est absolument horrible alors je pense que de loin comme ça et avec la lumière ce sera pas aussi catastrophique peut-être que ça ne l'est en vrai mais alors j'ai pas fait de retouche j'ai juste un peu tapoté mais je brille à mort mais genre à mort au niveau des ailes du nez enfin toute la zone T c'est horrible ça brille ça brille ça brille ça marque énormément la texture de la peau franchement j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans les dents de près je vous assure c'est vraiment pas chicos en même temps j'ai pas fait de retouche depuis que je me suis maquillée mais quand même quand j'utilise mon fond de teint habituel donc le Airbrush flawless même quand je fais pas de retouche comme ça c'est pas aussi marqué surtout la texture elle est pas aussi marquée et pourtant j'ai pas de problème de peint mais j'ai l'impression d'en avoir genre x 1000 donc voilà c'était le petit retour que je pouvais vous faire sur ce fond de teint je vais vous laisser du coup avec les deux goûts à remporter du jour vous le voyez dans le premier je vous ai mis uniquement des produits Givenchy c'est issu d'une toute nouvelle collection c'est vraiment très très beau les packagings sont magnifiques hyper luxueux enfin très Givenchy je vous ai rajouté des produits Charlotte Tilbury également pour découvrir et dans le deuxième lot pareil je vous ai fait notre assortiment avec des palettes donc il y a du Too Faced Natasha Denona et Beauty Bakery qui est une palette d'highlighter que j'adore et que j'ai découvert cette année donc je voulais vous la mettre également donc sur ce Mimine et moi nous vous souhaitons une bonne nuit je vais bien me dormir cette nuit que la nuit qui vient de s'écouler j'ai trop hâte donc je vous fais de grands bisous et je vous dis à demain Bye Sous-titrage Société Radio-Canada